Et puis, cultiver l'unité et l'amour afin de relever les défis qui gangrenaient au sein de l'intendance générale de l'enseignement supérieur et universitaire sont les objectifs ayant conduit la directrice générale de cette institution à réunir autour d'elle ses agents et cadres en début de cette année. Une occasion pour Lydia Ifou-Sola de tracer une nouvelle feuille de route pour la bonne marche de cette entreprise publique, mais également échanger les vœux les meilleurs avec ses collaborateurs. Deux points essentiels ont fait l'objet de cette rencontre, à savoir la feuille des routes pour la bonne marche de l'entreprise publique ainsi que la présentation de vœux les meilleurs à tous les agents de l'intendance générale. La patronne de l'intendance générale a profité de cette assemblée générale pour prêcher les siens à mettre au centre de cette entreprise l'unité et l'amour, l'armée fatale pour relever le défis de l'intendance générale qui hier était dans les oubliettes. C'était très important que, au début de cette année, qu'on ait des échanges, des adresses. Vous vous rappelez que ma venue à l'intendance générale, c'était pour remettre la paix et remettre les travailleurs au travail. Donc, c'était très important d'adresser aux agents, de leur faire comprendre que nous tous, les Congolais, nous devons maintenant nous unir, tous, comme un seul homme, pour atteindre les objectifs communs que nous sommes en train de nous assigner. Ça veut dire, aujourd'hui, à l'intendance générale, les objectifs communs, c'est la relève de cette institution. C'est redonner une nouvelle image à cette institution et c'est redonner un cadre de travail. Ça, digne pour chaque agence. Au cours de ces assises, Lydia Uffisola a par ailleurs explicité la mission précise de cette assemblée générale. Donc, ils doivent comprendre que leurs cris de détresse, que tout ce qu'ils adressent, toutes leurs problématiques sont prises en compte. Ainsi pétant le dur, c'est désormais officiel Lydia Uffisola, confirme devant tout le monde la prise de ses fonctions en tant que DG de l'intendance générale. Il s'y est de noter que la DG de l'intendance générale s'oppose lamentablement à tous les discours hostiles qui n'arrangent pas l'entreprise à pouvoir se décoller. Merci d'avoir regardé cette vidéo !